C'est de nuit que nous arrivons à Budapest, en provenance de Kaloshka. Au petit matin, nous entamons la visite de la ville et nous dirigeons vers le château de Budapest, situé sur une colline qui domine la rive droite du Danube. Le palais de Budapest, le château de Budapest, abrite aujourd'hui de nombreux musées, comme le Musée d'Histoire ou la Bibliothèque Nationale. L'esplanade du château offre un magnifique observatoire sur le Danube et l'ensemble des bâtiments de la rive gauche du fleuve, le Parlement, le Pont des Chênes, la Basilique Saint-Etienne-de-Peste. A la sortie du château, nous apercevons l'ancien monastère des Carmelites, devenu aujourd'hui la résidence du premier ministre hongrois. Nous avons la chance d'assister à la relève de la garde. cérémoniales militaires qui se répètent toutes les heures. ... 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 Notre première visite nous mène au hall du marché centraire. Édifice datant de la fin du XIXe siècle, ce bâtiment se caractérise par sa façade de briques rouges, son toit aux tuiles colorées et vernissants, ainsi que par ses imposantes verrières. Le marché est organisé sur deux niveaux, le premier étant particulièrement destiné aux commerces alimentaires. Bombardé et endommagé durant la guerre, ce marché est quasiment tombé en désuétude sous l'ère communiste. C'est à la chute de celle-ci que des travaux de réhabilitation ont été menés et que les Halles ont retrouvé leur lustre d'ante. Une cloche ? Une cloche, on l'appelle. On l'appelle. On l'appelle. On l'appelle. C'est parti ! Seconde destination, les bains Gellert. Pour y parvenir, il suffit de traverser le pont de la liberté. C'est un pont métallique en porte-à-faux, reposant sur deux piles avec une travée médiane suspendue. Son architecture très conçue lui confère une impression de robustesse. La traversée de ce pont de la liberté est aussi l'occasion d'admirer le Danube et l'ensemble des bâtiments qui le bordent. Nous parvenons au bain Gellert, parmi les plus connus de la ville de Budapest. Il s'agit en fait d'un ensemble hôtelier comprenant un établissement thermal, le tout construit, dans une architecture art nouveau. Les termes comprennent en intérieur différentes piscines, spas et salles de soins. En extérieur, des jardins agrémentés de piscines permettent aux utilisateurs de prendre le soleil et de se délasser tout en profitant des bienfaits de l'eau. Nous réunions la rive droite et décidons de nous rendre au Parlement, en tramway. Sur le parvis, nous sommes époustouflés par la finesse et la richesse de l'architecture de ce bâtiment, construit entre 1884 et 1902, où se mêle à la fois une façade de type néo-gothique et une implantation au somme d'inspiration baroque. Sa construction se voulait incarner la puissance économique de la Hongrie de l'époque. Avec ses 268 mètres de long et ses 118 mètres de large, cet édifice comporte la bagatelle de 691 pièces. Au terme de cette journée, nous avons pu nous faire une idée de la richesse architecturale de cette ville, mais nous aurons aimé approfondir la visite de Budapest, tant les motifs d'intérêt nous ont paru énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada